bonjour bonjour salut tout le monde je suis très content de vous voir là et que vous soyez là bienvenue à cette chaîne piano de musique ici piano je m'appelle Juan Macias pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis un professeur d'origine espagnole que ça fait douze ans qu'il habite à Paris et le but de cette chaîne c'est de vous apporter mon expérience personnelle après avoir donné des cours à des enfants et des personnes de tous les âges et tous les niveaux donc je crois qu'il faut oublier l'archétype des profs un peu un peu vieux qui tapait que là on avait peur chaque fois qu'on allait en cours non là on est dans un nouveau ciel qu'on demande des choses plus pétillantes et plus drôle et plus accessible ça c'est la clé moi je vais vous donner de l'accessibilité donc si vous avez des doutes ou des questions vous m'écrivez je vous réponds d'accord donc aujourd'hui on est dans notre leçon numéro 17 waouh ça passe vraiment merci d'être là et simplement on va réviser les éléments de la semaine dernière donc si la sol en clé de fa ça sera tout le temps noir et avec des silences attention à ces morceaux il faut vivre les silences la différence entre les bruits et la musique c'est les silences et des fois attention les silences ils sont plus puissants que la musique en elle même voilà d'accord donc travaillez bien vivre bien les silences et c'est tout très important je sais que je répète beaucoup achetez-vous un cahier à portée pour bien dessiner la clé de sol sur la deuxième ligne la clé de fa sur la quatrième ligne et voilà dessinez bien les notes monsieur moustache et on clé de sol après le ré elle va toucher la première ligne les mises sur la première ligne et fa dans la première dans les premières interligne ou espace et pour la clé de fa c'est monsieur moustache après les si elle touche la cinquième ligne parce qu'on commence à dire les notes oui pardon les lignes du bas en haut le la c'est sur la cinquième ligne et le sol c'est sur le quatrième espace où intervenir c'est ça la clé donc très important de la même façon qu'à l'école vous apprenez à lire et à écrire ici aussi achetez-vous un cahier pour dessiner il faut lire et écrire c'est tout donc je crois que c'est très simple dos si la sol en clé de fa pour la main gauche évidemment vous localiser bien mais c'est rouge tâche vous placez les si avec les deux les la avec les trois et les sols avec les quatre et après rythme de noir et attention au silence c'est tout ok donc je suis très content et on passe directement à travailler sur les claviers on y va boum bon voilà on est devant les pianos notre cher ami le piano et surtout en face de messieurs moustache m de moustache de dos milieu de dos médium donc c'est ça c'est le quatrième dos en commençant par la gauche ou sinon la touche numéro 40 si vous avez un clavier plus petit ça sera le dos qui est plus qui est plus au milieu c'est tout donc il n'y a rien de spécial on va réviser les notes dos si la et surtout la note sol comme la semaine dernière et surtout vous voyez ici il est à ça comme vous voyez les sur l'écran ça s'appelle la pose donc la pose ça ressemble comme un chapeau de les renverser est simplement quand vous voyez ces symboles on le met sous la quatrième ligne on écrit sous la quatrième ligne c'est pour ça que c'est comme un chapeau renversé est simplement ça représente qu'il faut se reposer c'est un silence des mesures complètes ça peut être des quatre temps voire des trois temps c'est quand vous voyez ces symboles ces petits chapeaux sous la quatrième ligne ça sera un silence des mesures complètes des trois temps ou des quatre ans c'est tout oui donc écoutez maintenant on va faire quoi qu'est ce qu'on va faire on va c'est on va se mettre en position je vais compter quatre temps et on va commencer et je voulais faire en façon descriptive comme toujours oui comme ça attention à la position et que les doigts il ne se plie pas déjà je vous ai déjà fait des exercices de pression donc les doigts c'est comme la jambe si vous marchez et la jambe elle est faible vous tombez pareil ça c'est la cheville genoux donc il doit être solide donc je marque quatre temps et on commence un deux trois quatre deux noirs avec les un silence si noir avec les deux silence la noir avec les trois silence silence la noir avec les trois silence silence la noir avec les trois la noir avec les trois six noirs avec les deux silence liés bien silence même si le silence est à la fin il faut les vivre et les marquer pourquoi je vous ai dit lié bien attention la mesure 3 et 4 et 7 8 il faut bien lié pourquoi parce qu'avant on vient des mesures où il y a une note silence donc quand il est à cette descente sous la troisième mesure do si la la sol lié bien ne détachez pas parce que sinon ça devient très mécanique et robotique bon maintenant qu'est ce qu'on va faire comme on fait toujours vous travaillez une fois vous arrêtez la vidéo vous venez en arrière l'apprentissage c'est une constante répétition imitation et maintenant qu'est ce qu'on va faire chanter donc en position je marque à temps et je chante et une fois que vous chantez que vous l'apprenez bien par coeur vous allez vous allez fermer les jeux comme moi j'ai fait et jouer d'un bout à l'autre pour la connaissance du clavier et pour mieux entendre la musique la dernière fois quand c'est version définitive moi je ferme les jeux je m'écoute et je chante à l'intérieur de ma tête toutes les notes et je vis les silences attention au silence bon je marque à temps et je chante 1 2 3 4 j'ai l'ai 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 l' bon vous voyez c'est pas compliqué attention en silence et surtout les mesures 3 4 7 8 à bien lié la descente la descente et la montée oui parce qu'on vient des mesures précédentes et détachées et après il faut bien lié parce que le langage la musique c'est un langage donc ça doit être fluide et voilà maintenant qu'est ce qu'on va faire une fois que vous connaissez bien par coeur que vous savez déjà chanter je ferme le jeu vous aussi et on l'apprend et on le joue d'un bout à l'autre par coeur au jeu fermé et surtout les deux mains sous le clavier même si la main droite elle ne joue pas parce que comme vous voyez il y a des silences des silences de ronde partout la main droite et les sous le clavier oui donc je marque à temps et je le fais en façon définitive de comme si on était en train de jouer dans une grande salle un deux trois cas oh 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 voilà qu'est ce que vous en pensez je crois que c'est pas très compliqué attention à la noire le silence des noirs a bien lié à bien vivre et respecter le silence et c'est tout donc travailler bien si vous avez des doutes ou des questions vous m'écrivez je suis là votre disposition donc vous localisez bien messieurs moustache et après vous suivez la partition la vidéo vous s'arrêtez vous revenez en arrière jusqu'au que ce soit clair arché clair mer à clair et voilà c'est tout donc travaillez bien je vous souhaite une excellente semaine et si vous avez des doutes ou des questions vous m'écrivez d'accord bon c'était pas difficile non je crois que c'était d'où si la seule peut-être la seule difficulté c'est un peu les noirs il faut bien vivre les noirs d'accord donc bon déjà vous connaissez on travaille cette méthode voyage magique parce que la vie et l'apprentissage pianistique c'est comme un voyage magique c'est pas un chemin de peur d'angoisse et de souffrance non c'est un chemin de partage d'amour et de lumière c'est ça c'est ça la musique pour moi en tout cas moi je le vois comme ça et c'est pour ça que l'archétype des profs où on allait on avait peur on était bloqués non 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 ça non moi je vous ai déjà raconté j'avais la même sensation chaque fois que j'allais chez mon prof de taekwondo le prof il m'a vu il m'a dit bon avec celui là on peut rien faire et moi j'avais peur donc pas pour la musique pas pour le piano la musique c'est une autre dimension et je suis là pour vous apporter mon expérience personnelle d'accord donc il faut s'inscrire il faut c'est sûr il faut s'abonner à cette chaîne il faut la partager et le petit pouce en l'air clic clic il faut cliquer et surtout de bons commentaires si ça vous plaît et s'il ya des choses que je peux améliorer n'hésitez pas à partager avec moi et je vais essayer de faire de mon mieux parce que je suis là pour vous aider donc travaillez bien entre quatre et cinq fois par semaine 10 15 minutes dans l'inscription de la vidéo je vous laisse mes contacts de facebook instagram twitter et mon mail personnel suivez moi sur les réseaux sociaux vous m'écrivez je vous réponds et souvenez-vous la vie est le plus belle et plus magique qu'on fait du piano donc bon dimanche travaillez bien et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle leçon allez salut